Bonjour et bienvenue sur l'ASDI.com pour une petite info sur le barème de points de retrait de permis. Retrait de points pour alcool ou stupéfiants. Pour un taux supérieur à la limite autorisée soit 0,5 g par litre de sang ou un refus de dépistage, le conducteur perd automatiquement 6 points sur son permis. Il vaut mieux faire attention au repas bien heureux avant de prendre le volant. Retrait de points pour excès de vitesse. Dépassement inférieur à 20 km heure, 1 point, de 20 à 29 km heure, 2 points, de 30 à 39 kilomètres heure, ça vous coûtera 3 points, de 40 à 49 km heure, 4 points et au delà de 50 km heure, c'est 6 points. Retrait de points suite à des délits. Pour une conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire ou blessure involontaire causée en entraînant une interruption de travail de plus de 3 mois, c'est 6 points. Retrait de points pour infraction de circulation et stationnement. Le chevauchement d'une ligne continue coûtera 1 point. L'accélération du conducteur sur le point d'être dépassé coûtera 2 points. Pour 3 points, nous aurons le défaut de port de casque ou de la ceinture, la circulation à gauche, le non-respect des distances de sécurité, le changement de direction sans avertissement, la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, le franchissement d'une ligne continue, le téléphone au volant et le dépassement dangereux. Pour le non-respect de l'arrêt au feu rouge, au stop et le cédé le passage, le refus de priorité, la circulation de nuit sans éclairage ou la circulation en sens interdit, ça vous coûtera 4 points. Avec 12 points sur notre permis, il vaut mieux faire attention. J'espère que cette petite info vous aura intéressé et n'oubliez pas de mettre un petit plus jeune et de partager. Merci et à bientôt.